Aujourd'hui, Multigraphic propose la gamme textile avec son partenaire Elva qui est là également pour revendre ses solutions et en assurer pour une partie la maintenance. Donc nous, on ambitionne d'imposer la marque D-Gen comme un standard du monde du textile et disons que l'amener à sa juste valeur parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est une marque qui a inventé les technologies d'impression et fixation et la continuité est faite par ce type de machine qui va se rapprocher des machines de production. Également, l'innovation est au rendez-vous chez D-Gen parce qu'on a des machines aujourd'hui qui sont capables d'imprimer en double face directement donc qui vont permettre aux gens qui sont déjà équipés d'impression et qui ont déjà des cadences importantes d'innover. Donc on va imprimer directement en double face avec deux chariots d'impression pour avoir vraiment de la créativité maximale. Alors aujourd'hui, on présente cette machine pour la première fois en France, donc c'est une nouveauté. Cette machine, c'est donc l'Artrix S de D-Gen qui est présentée ici sur un mode d'impression pour matières synthétiques à savoir des polyester et polyester coton mélangé. Donc les gros avantages ici de cette machine sont d'abord le fait de pouvoir imprimer sur tout type de matière, quelle que soit leur flexibilité et leur étirabilité. Donc tout ceci se réalise grâce au système de convoyeur adhésif que vous voyez, qui va permettre de faire avancer le support tout en le gardant stable. Un des principaux atouts aujourd'hui parce qu'on va chercher à aller de plus en plus dans des cadences industrielles, semi-industriels, parce qu'aujourd'hui cette machine est capable d'imprimer au maximum 140 m² par heure. En moyenne, en configuration 2x4 couleurs, vous allez atteindre les 100 m² par heure. Aujourd'hui, vous pouvez également l'utiliser pour le domaine du textile en 8 couleurs, pour avoir une gamme de couleurs plus large, et là vous allez tourner dans les 50 m² par heure. Ce qui est déjà pas mal pour aujourd'hui le nombre de l'impression numérique.